Musique Est-ce que tu as déjà entendu parler du gel de fénigrec ? J'ai déjà utilisé la peau de fénigrec, je connais les effets de la peau de fénigrec Je vous en ai déjà parlé à maintes fois, c'est vraiment une poudre que j'aime beaucoup utiliser sur mes cheveux Parce que ça ralentit la peau, ça favorise, ralentit la chute plutôt, ça favorise la peau des cheveux Ça fait tellement du bien aux cheveux, ça définit les boucles Mais est-ce que vous avez déjà demandé si c'était possible de faire du gel de fénigrec ? Aujourd'hui, je suis là pour vous parler du gel de fénigrec Welcome ! J'espère que vous portez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo capillaire Je suis trop 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 contente de vous parler du gel de fénigrec De la poudre de fénigrec d'abord, mais surtout du gel de fénigrec Parce qu'aujourd'hui, je vais vous en dire un peu plus Donc sans plus tarder, on passe en vue du sujet Alors, ce qu'on va faire, je pense que je vous laisse à voir avec la vidéo Dans laquelle je prépare le gel de fénigrec, l'application Et je vous retrouve tout de suite après Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Votre DIY, vous pouvez en fabriquer juste une petite quantité Si vous n'avez pas de conservateur Pour pouvoir l'appliquer directement sur vos cheveux Si vous avez un conservateur, vous pouvez fabriquer un peu plus Et puis mettre le conservateur Ou encore, vous pouvez le garder au frais Pendant peut-être une semaine ou dix jours Voilà ! Mais... Le gel de fénigrec ! Alors, si vous trouvez qu'il est trop lourd Regardez là, il est vraiment, 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 vraiment Mais vraiment lourd Vous voyez ? Voilà ! Mais si vous le trouvez trop lourd, vous pouvez rajouter de l'eau Il n'y a pas de souci pour ça, vous pouvez rajouter de l'eau Pour qu'il soit à votre convenance Mais moi j'aime... Je préfère bien les produits un peu plus lourds, un peu plus épais Voilà ! Alors, je vais vous dire ce que ça apportait à mes cheveux Déjà, de la brillance Ça a bien hydraté mes cheveux Après, vous pouvez ajouter une huile Après avoir appliqué votre gel de fénigrec ou un beurre Voilà ! Moi j'avais d'abord appliqué ma crème habituelle Ensuite, j'appliquais mon gel de fénigrec dessus Et je peux vous dire que mes cheveux sont très doux, très souples Quand j'appliquais, mes boucles étaient en tout cas bien définies Bon, là je n'ai presque plus de boucles Parce que j'ai fait des tresses au fil Mais sinon, en tout cas, c'est un gel que je vous recommande Je ne l'ai pas utilisé une fois Oui, je l'ai bien testé Je l'ai utilisé à plusieurs reprises Et je peux vous dire que vraiment, vraiment, vraiment C'est quelque chose qu'il faut tester Si vous aimez la peau de fénigrec Je vous assure, vous allez aimer le gel de fénigrec Regardez le résultat Donc en tout cas, si vous voulez favoriser la peau de vos cheveux Si vous voulez limiter la chute En tout cas, éliminer et éradiquer la chute Si vous voulez avoir de beaux cheveux N'hésitez pas à utiliser, à inclure le gel de fénigrec Et puis je trouve que c'est un peu plus facile Bon, après, il y a quelque chose que je n'ai pas dit Je l'ai fait passer à la compresse Moi, je l'ai filtrée avec une compresse Parce que je n'ai pas un filtre à café J'avais besoin d'un filtre avec vraiment des petits... À la passion, ça ne devait pas marcher Il fallait un filtre avec des petits trous Et en n'ayant pas de filtre à café J'ai utilisé la compresse J'avais des compresses dans la maison Donc j'ai utilisé les compresses Et je l'ai fait à plusieurs reprises J'ai filtré peut-être 4 ou 5 fois Et ça laisse quand même des petits... Je ne sais pas si vous pouvez voir C'est pas vraiment visible Mais moi, quand je fais attention Je vois vraiment des petits résidus blancs Mais il n'y en a pas beaucoup qui pouvaient sortir Je peux sortir comme ça Mais il y a quand même des petits résidus Donc, vous pouvez l'utiliser soit en gel Soit vous pouvez l'utiliser aussi en masque C'est-à-dire à inclure dans vos masques Vous faites par exemple une masque Une masque ? Non, grâce Non, on ne dit pas une masque Si vous faites par exemple un masque de banane Vous pouvez rajouter du gel de fenegrec Un masque d'avocat Vous pouvez rajouter du gel de fenegrec Un masque, je ne sais pas Bref, n'importe quel masque Vous pouvez rajouter du gel de fenegrec aussi Ou encore l'inclure dans vos préparations de crème aussi Je pense que ça donnera quelque chose de bon Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air A vous abonner Et à cliquer sur la cloche Pour plus de vidéos Moi, je vous retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo D'ici là Surtout, abonnez-vous Oui Grâce fait grave Bref Vous abonnez Vous commentez Vous partagez Et vous allez me suivre aussi sur mon autre chaîne Si ce n'est pas encore fait Si ce n'est pas encore le cas Et voilà, je vous dis à très bientôt D'ici là, portez-vous bien Bye bye